Retour à Bagdad où j'ai rendez-vous avec des tortionnaires d'un autre type. Des tortionnaires de la musique. Des tortionnaires de la musique. Bon je vous explique ce qu'il se passe. On est ici à Bagdad avec les deux groupes de heavy metal de la ville. Il y en a que deux. Mais qui ont des fans absolument fous. Et donc c'est très compliqué pour eux de jouer ici à Bagdad parce que c'est très dangereux. Car en Irak il y a un code couleur. Le noir c'est le symbole de la milice chiite, ennemi juré des combattants sunnites. Des sunnites qui eux portent une barbichette que rêvent de leur raser les chiites. Donc je résume. A Bagdad se balader avec un t-shirt noir et une barbichette. C'est le meilleur moyen de se retrouver sous le feu croisé des fanatiques chiites et sunnites. Et dis-moi, tu crois pas qu'il y a assez de violence comme ça à Bagdad pour pas en rajouter ? Ouais on fait ce qu'on a à faire hein. Le metal c'est notre vie mec. Hey les gars ! Aujourd'hui est un bon jour pour mourir ! Et dites-moi, ça doit être compliqué quand même de se balader dans Bagdad habillé comme vous l'êtes. Ouais, certains endroits sont vraiment trop dangereux pour se balader avec ces t-shirts. C'est trop dur d'être un endroqueur dans les rues de Bagdad. Regarde ça par exemple, c'est un pentagramme. Il y en a qui pensent que c'est une étoile de David. Donc ils pensent que t'es juif si tu portes ça, c'est ça ? Oui, oui. Bah donc on garde ça à la maison. On ne peut pas les porter en dehors. Tous les fans qui sont ici sont sunnites, chiites ou même des chrétiens. Et vous êtes tous des fans de metal ? Nous sommes tous unis par l'amour sacré du heavy metal. C'est notre fraternité, ça nous rapproche, on se fait du pogo, des fêtes de ouf, tout ça quoi. Donc ce que tu me dis c'est que si en Irak tout le monde était fan de metal, il n'y aurait plus de guerre ? Alors ça c'est sûr. J'aimerais que tous les Irakiens soient des fans de metal. Comme ça, ils sauraient qu'il existe une vraie fraternité entre nous. Et donc, où est-ce que vous voulez trouver vos t-shirts là ? On peut les acheter à Bagdad ? On les trouve chez certains disquaires, mais ils n'ont pas tous les t-shirts qu'on voudrait. Par exemple celui-ci, on ne le trouve pas à Bagdad. Ça on ne peut pas le trouver. On demande à nos potes qui vivent à l'étranger d'en amener quand ils viennent. Donc vos amis en exil, vous les envoient, c'est ça ? Oui, ce sont tous les Irakiens exilés qui nous l'envoient. Moi aussi j'ai un t-shirt noir, mais avec des bananes dessus. Oui, je sais, c'est pas terrible, c'est pas très heavy metal quoi, mais c'est tout ce que j'avais. L'après-concert à Bagdad est plus civilisé. Car malgré leur amour du death metal, ces fils de la bourgeoisie irakienne n'oublient pas leur bonne manière. Bon, dis donc, rien de tel qu'un petit gâteau et un thé après un concert. Mais alors, est-ce qu'on se moque de vous à l'école ? C'est dur d'être un fan de heavy metal en Irak ? La règle en Irak est simple. Si je ne t'aime pas, je te tue. C'était la règle à Bagdad avant, ça ? Ouais, si je t'aime pas, je te tue. Que tu sois sunnite, chiite ou quoi que ce soit ? Ouais, surtout ici. Avec le boucan de ma batterie, les voisins n'aiment pas ça. Même si j'insonorise, ils savent que je répète ici et je risque de me faire dénoncer. La plupart des fans de heavy metal ont été menacés à cause de leur t-shirt noir. Mais si de ton côté tu essayes... Mais dis donc, comment vous faites pour répéter avec la guitare électrique quand le courant n'arrête pas de sauter ? Bon, allez, monte-moi ta chambre. Voilà mon entre, mon petit enfer personnel. On peut se servir de ça ? Ah ouais, c'est super ça. Tu vois, je peux pas sortir sans appeler des potes pour qu'ils viennent me chercher en voiture. Parce que je peux pas sortir dehors avec des cheveux pareils. Vas-y, monte-les-moi. Je suis batteur. Je veux juste pouvoir jouer aussi fort que possible. C'est impossible de trouver une cave pour répéter. Car même si je voulais la louer, ils viendraient me foutre dehors au bout de trois jours. On a le droit d'avoir des loisirs simples comme nager, courir, jouer au football, mais rien d'autre. Rien de musical ou encore moins d'artistique. Ça, on peut pas. Moi, je vis pour le métal, tu vois. C'est sérieux. C'est ma vie. Et sans ça, je suis rien, mec. On est prêt à mourir pour le death métal. Je veux dire, on est tellement branché death métal, c'est tout. La lumière est enfin revenue et les langues se délient. Et alors, vous faites comment pour rencontrer des filles ? Vous les trouvez où ? En fait, la fille doit rester vierge jusqu'au jour du mariage. Et ça craint. Donc, vous avez des petites amies, mais vous ne pouvez pas coucher avec elles. Ça doit être super frustrant. C'est comme avoir un gâteau et pas pouvoir le manger, quoi. Il y en a qui ont des rapports sexuels, mais du sexe anal. Ah, la sodomie. Ouais, des pipes aussi. Ah, donc, pipe et sodomie, ok. On peut tout faire, mais il faut que les filles restent vierges, c'est ça ? Mais ça doit être carrément frustrant. Surtout, vous êtes dans un groupe de rock. Et donc là, il y a des groupies, non ? Donc, quand vous êtes sur scène avec votre guitare électrique, là, en train de vous la jouer, et les filles doivent être dingues. Ouais, sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais, enfin, pour l'instant, vous êtes le rock.